Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je tiens à travailler avec vous le dos, le renforcement musculaire, les étirements et nous allons utiliser une lanière. Si vous n'avez pas de lanière, vous pouvez bien sûr prendre une ceinture ou une serviette de bain et faire assez large, comme ça, l'étirer assez large. Avant de commencer, nous allons faire quelques respirations pour sentir l'étirement de la colonne, replacer les épaules et sentir qu'on est bien assis sur les deux os des fesses. Vous relâchez dans le visage, vous relâchez dans vos épaules, dans vos coudes et vos poignets. Vous sentez que depuis le nombril vers le bas, vous êtes bien ancré dans le sol. Vous pouvez d'ailleurs mettre les mains sur le bassin et tirer un peu vers le sol. Puis depuis le nombril jusqu'en haut, vous allongez bien la colonne. Et là, on a une posture bien droite, ferme de l'intérieur mais détendue à l'extérieur. Prenez quelques belles respirations, vous ouvrez les côtes, vous ouvrez le buste. On expire lentement. Encore, inspirez, ouvrez la cage thoracique, les côtes de côté. Et on expire jusqu'en bas. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Puis on ouvre les yeux. Vous pouvez soit rester à genoux, soit venir sur les genoux justement. Vous asseoir sur les talons. Puis vous prenez votre lanière ou si vous n'en avez pas, vous prenez vos poignets. Et on va écarter assez large. Tenez le bas du ventre, on allonge la colonne. Ouvrez bien ici. Vous sentez que vous serrez un petit peu les omoplates. Les deux bras bien, bien tendus. Et on descend vers la droite. Posez les fesses. Et tirez de côté. On essaie de bien ouvrir, de ne pas pencher vers l'avant, d'être aligné. On respire partout, le côté ouvert. Et on revient sur les talons. Même chose de l'autre côté. Inspirez, allongez-vous, ouvrez bien les épaules. Et on descend à gauche. Une belle respiration. Et on remonte sur les talons. On va ouvrir un peu plus. Et aller derrière. Voilà, respirez. Vous ouvrez peut-être encore un petit peu plus. Vous gardez les deux bras tendus. Allez doucement. On va passer derrière. Et on relâche. On plie les bras. Dès que vous pouvez les tendre, vous les tendez. Mais les deux en même temps. Et on étire ici. On revient. Relaxe encore. Inspirez, ouvrez. Passez derrière. On plie. Et on remonte. Revenez devant une dernière fois. Inspirez, grandissez. Et on passe. Plié. Et on remonte. On resserre un tout petit peu la ceinture. Puis on descend vers la droite. Une deuxième fois. Ici, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Respirez bien. On allonge. On peut regarder vers le ciel. Ou vers le bas. C'est égal. Et on remonte. Même chose de l'autre côté. On descend. Et cette fois, ça va déjà un petit peu mieux. Vous respirez. Tendez bien les deux bras. On remonte. Et on va poser la lanière. Les mains sur les épaules. Et on tourne. Faites bien bouger le haut du corps. Aussi, l'arrière du dos. Puis on part dans l'autre sens. Ça craque. Dans tous les sens. Respirez. Et on revient. Bras vers le ciel. Inspirez. Posez les deux mains par terre. Les doigts bien écartés. Et on va étirer la jambe droite derrière. Allongez-vous. On étire bras gauche. Pressez dans le bout des doigts. On allonge loin devant. Encore une respiration. Et on pose. Même chose avec la jambe gauche. Et étirez. Essayez de ne pas tourner le pied vers l'extérieur. Mais bien sentir l'intérieur de la jambe. Et on allonge. Poussez dans la jambe. Tirez le bras vers l'avant. On respire. Encore une fois. Et on repose les deux genoux par terre. Crochez les pieds dans le sol. Vous pliez les genoux. Et on va dans un chien tête en bas. Avec les genoux bien pliés. On étire ici. Lâchez la tête. Puis, si ça va en temps, les jambes, on peut étirer les talons vers le sol. Mais n'arrondissez pas le dos. Il vaut mieux plier. Longue respiration. On revient à genoux. Et vous posez le pied droit vers la main droite. Venez, main sur les hanches. Inspirez, bras vers le ciel. Avec la main droite, vous prenez poignet gauche. Et on va descendre ici de côté. Vous alignez bien vos épaules avec les hanches. C'est-à-dire que vous n'allez pas courir comme ça vers l'avant. On descend, aligné. Longueur dans tout le flanc. Et on revient au centre. Bras vers le ciel. Inspirez, étirez-vous. On va descendre les hanches. Et ouvrir vers le ciel. On respire ici. Et on repose les deux mains par terre. Partez dans un chien tête en bas. Vous pouvez bouger un petit peu dans le bassin. Et on creuse entre les homoplates en essayant de les écarter. Voilà, de faire de l'espace. On avance le pied gauche vers la main gauche. Posez le genou arrière. Mains sur les hanches. Inspirez, bras vers le ciel. Grandissez dans la colonne. Avec la main gauche, on prend poignet droit. Et on étire de côté. Voilà, respirez. Votre pied arrière, si vous ne pouvez pas le crocher. C'est plus stable en crochant. Mais vous pouvez aussi le poser par terre. Respire. On revient, bras vers le ciel. Longueur dans la colonne. Et on va descendre dans les hanches. Attendez les bras. Ouvrez bien le buste. Belle respiration. Et on revient avec les deux mains par terre. Vous reculez vers l'arrière dans une planche. Et ici, vous serrez bien les fesses. Le bout des doigts presse dans le sol. Comme ça, vous n'avez pas les poignets qui sont douloureux. On va plier le genou. En même temps, vous tendez le talon arrière. On tend la jambe arrière. Posez. On ne pose pas, on est juste ici. Et on le fait plusieurs fois. Vous respirez. On étire l'arrière du mollet. Les fesses pas trop hautes. Vraiment à la hauteur des épaules. Continuez de respirer. Et vous commencez à sentir peut-être les abdominaux. Encore. Et on pousse. Chien tête en bas vers l'arrière. Longue respiration. On monte la jambe droite vers le ciel tout en haut. Et vous allez vers la main droite. Pivotez le pied arrière. Vous vous retrouvez. Je me tourne de votre côté. Vous vous retrouvez en guerrier 2 à droite. On détend dans les épaules. Inspirez. Bras vers le ciel. On s'allonge. Et on vient chercher les deux mains derrière. Vous allez pivoter un petit peu de travers. Descendre vers l'avant. On monte les bras. Voilà. Longueur. Longue respiration. Puis on va poser les mains par terre. Vous les mettez au sommet du tapis. Gardez le pied ici derrière. Bien de travers. Et on allonge. Allongez vos bras. Voilà. Longue respiration. Tout le côté. Vous sentez aussi dans la jambe. Et on remonte. Jusque tout en haut. Fermez le pied droit. Mains sur les hanches. Inspirez. Bras vers le ciel. On étire. Expire. Flexion avant. Vous pouvez plier un petit peu les jambes. On allonge le dos. Et vous pressez dans le sol. Longue respiration. Vous regardez votre poids. Que vous ne soyez pas trop sur les talons. Ni trop sur l'avant des pieds. Et on remonte. Jusque vers le ciel. Inspirez. Mains sur les hanches. Vous revenez ici à l'avant du tapis. Dans un chien tête en bas. On relaxe. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Et tire jusqu'en haut. Et vous allez au milieu des deux mains. Pour vous retrouver dans un guerrier deux à gauche. On relaxe. Pliez bien dans la jambe. L'autre jambe est tendue. On stabilise bien la posture. Inspirez. Et tirez le dos. Et on revient chercher les deux mains derrière. Inspire. Ouverture du buste. Et on descend ici. Montez les bras. Tendez la jambe arrière. Belle respiration. On vient avec les deux mains par terre. Au sommet du tapis. Allongez-vous. On descend encore un petit peu. Et allongez ici tout le côté. On respire. Et on pose les deux mains par terre. Reculez vers l'arrière. Vous posez les genoux. On vient chercher les deux pieds. Et on va descendre le bassin. Tirez vos épaules vers l'arrière. Inspirez. Montez vers le haut. On pousse dans les bras. Le bout des doigts bien accroché dans le sol. Et on retourne. Baby pose. On relaxe. Longue respiration. Vous pouvez bouger ici un petit peu. Vous allez bien écarter les doigts. On revient dans un chien tête en bas. Et tirez la colonne loin derrière. Puis on va pivoter sur l'extérieur du pied droit. Et vous pressez bien ici dans les doigts. Pour ne pas avoir tout sur le poignet. On tend la jambe dessous. Allonge loin. La jambe dessus va se poser un petit peu plus en avant. Et on va descendre. Presque posé par terre. Attention de ne pas monter l'épaule vers l'oreille. On étire une deuxième fois. Tendez bien la jambe dessous. Et on descend. Troisième fois, on allonge. Le pied qui est devant va passer derrière. J'ai la lanière. Donc on passe derrière et on ouvre ici. Tendez la jambe dessous. Overture du cœur. On respire. Et on revient dans le chien tête en bas. Bougez un petit peu. Puis on va faire le côté gauche. Pivotez. Pressez dans le bout des doigts. On allonge le côté. Jambe bien tendue. Respirez ici. La jambe de dessus vient devant. Et on descend les hanches. Et on tire bien tout le côté. On remonte. Inspire. Et expire. On descend. Inspire. On monte. Pressez bien la jambe dessous. Le pied devant va derrière. Et on ouvre dans la posture sauvage. Respirez. Et on revient avec les deux mains par terre. Chien tête en bas vers l'arrière. On pose les genoux, la poitrine. Et on descend vers le sol. Expirez. Inspire dans un cobra. Tirez les épaules vers le bas. On recule un tout petit peu la tête sans regarder vers le plafond. Dans le cobra, on regarde devant. Et on redescend. Et tirez les bras loin devant. On allonge. Soulevez les jambes. Et on va ouvrir un peu plus. Et serrez les pieds et les mains. Inspirez. Ouverture. Expire. On referme. Encore. Inspire. Ouvre. Montez le buste. Et on revient. Posez les deux mains. Vous venez dans un baby pose. Et on allonge ici la colonne. On relaxe. Bougez un petit peu. On va venir se coucher sur le côté. Dans un Bouddha joyeux. Vous placez le coude sous l'épaule. Vous alignez bien. Si vous regardez ici, vous êtes sur une ligne. Il n'y a pas les fesses qui partent derrière. Et vous pliez la jambe dessous. Inspirez. On étire de côté. De nouveau ici, l'épaule ne monte pas vers l'oreille. On s'allonge. Respirez. Et on redescend. Cette fois, on va mettre la jambe sous l'autre pied. Sous l'autre jambe. Bien flex. Et on étire ici sans poser la maléole. Donc on essaie bien de soulever le mollet. On respire. Si ça va, on peut décoller la jambe. Longueur. Et on pose. Pliez de nouveau dessous. Un petit peu plus près. Et on va soulever à nouveau. Respirez. Et tirez la jambe de côté. On pousse le talon loin derrière, la main loin devant. Respirez. Et on revient poser ici pour faire l'autre côté. Donc ici, on renforce le côté, les flancs, pour avoir un dos bien solide aussi sur les côtés. Vous pliez la jambe dessous. Coudes, épaules. Et inspirez, montez. Essayez de s'allonger. De bien tirer l'épaule dessous vers l'arrière. On respire. Tendez la jambe. Montez un petit peu les hanches. Et on repose. Placez le pied sous l'autre. Bien flex. Vous pouvez même plier un petit peu parce que quand on va monter comme ça, on n'aura pas la malléole par terre. Et on décolle. Respire. Jambes bien solides, bien tendues. Encore une respiration. Et on pose ici. Pliez plus qu'avant. Et on décolle de nouveau. Longueur. Puis on ouvre. Respirez. Poussez avec le talon. Et tirez le bras loin. Et on repose. Ici, pour venir s'asseoir. Sur le tapis. Placez vos mains sur les épaules. On va refaire quelques cercles. Et tirez bien. Et vers l'arrière. Ça coince. Respirez. Et on monte les bras jusque tout en haut. Venez chercher vos deux mains derrière. Vous tendez les bras. Inspire. Allonge. Expire. On descend vers l'avant. Vous pouvez plier un petit peu les jambes. Et on monte. On monte les bras. Essayez d'avoir le dos bien long. Encore une respiration. Et on revient ici au centre. Votre bras vers le ciel. Inspirez. Passez la main droite par-dessus. Genou gauche. Et vous tournez vers l'arrière. Longue respiration. Puis on garde la main ici derrière. L'épaule bien en bas. Et tire vers le plafond. Respirez. Restez un petit peu dans la torsion. On s'allonge. Et on revient à les deux bras vers le ciel. Posez derrière. Tirez un petit peu dans votre genou. Avec la respiration, on essaie d'allonger le dos. Et vous gardez la main derrière. Inspirez. Montez. Et tirez tout le côté. En même temps, vous poussez les deux os des fesses dans le sol. On respire. On allonge. On va chercher le plafond. Et on revient. Les deux bras vers le ciel. Prenez vos mains derrière. Pliez un petit peu s'il faut. Inspirez. Ouverture. Et on descend en longueur. Puis on va lâcher les bras. Allongez ici. Et on vient les rechercher. Et tire. Encore allongé. Essayez de monter un petit peu. Et on vient les rechercher. Inspire. Ouverture. Tendez les bras derrière. Et encore une dernière fois. Montez. Et on revient ici. Les deux mains de chaque côté. On va venir chercher nos deux chevilles. Vous pouvez presser un petit peu avec les bras ici sur les genoux. Inspirez. Allongez bien le dos. On descend vers l'avant. En douceur. Allongez ici les lombaires. On écarte les genoux. On écarte les genoux. Avec une belle respiration. On essaye d'écarter le haut du dos. L'arrière. Et on remonte. Passez le bras gauche sur le genou droit. On tourne encore une fois. Et vous tournez aussi la tête. Respirez. On revient de l'autre côté. Donc ici, vous sentez tout derrière l'épaule. Tirez bien. Une grande respiration. Et on revient au centre. Vous pouvez vous coucher sur le dos. Les deux genoux vers la poitrine. Placez vos omoplates bien à plat. Et on va poser les pieds largeur du tapis. Ouvrez les bras de côté. On peut regarder soit les mains qui regardent vers le haut. Soit à plat. Pour être bien, bien à plat avec les omoplates. Et on va descendre vers la droite. Donc les pieds assez larges. Largeur du tapis. Et on descend ici. Voilà. Etirez le genou vers le bas. Vous sentez que ça passe vers le bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous pressez un petit peu ce genou. pour qu'ils descendent plus bas. Et on va de l'autre côté encore. Puis à gauche. Ici, si vous voulez, vous pouvez même placer le pied par-dessus le genou pour vous étirer un peu plus. Et on revient de l'autre côté. La même chose. On descend et on place le pied par-dessus le genou. Ce qui va favoriser l'étirement. Et on revient au centre. Vous pouvez replacer la colonne et étirer les jambes. Et tourner les mains vers le plafond. Dans cette posture de Shavasana, la posture du cadavre, c'est donc vraiment de lâcher prise sur tout ce que l'on vient de faire. Donc, vous relâchez les muscles. Vous relâchez le visage. Vous relâchez à l'intérieur du ventre. Vous respirez de manière fluide, lisse. Sans entrave dans la poitrine, sans entrave dans le ventre. Et on relaxe. Vous mettez de l'espace vers le bus avec la respiration. Restez encore quelques minutes si vous avez envie. Puis, ensuite, on ramènera les genoux vers la poitrine. Vous bougez un petit peu. Vous tournez du côté droit pour revenir en tailleur. Les épaules vers le bas. Avec les deux mains, vous pressez sur votre bassin. Vous ancrez dans le sol, bien stable comme un socle. Et ensuite, vous étirez la colonne. On relâche tout l'extérieur du corps. Et vous sentez même dans le dos que vous relâchez l'arrière du dos. Vous sentez simplement la colonne qui s'étire avec ces petits muscles qui sont juste à côté. Les muscles profonds qui nous tiennent bien droit. prenez encore une grande respiration. Une grande respiration. main devant le cœur. Namasté. J'espère que cette séance vous fera du bien dans le dos pour renforcer, pour assouplir. Et je vous invite aussi à consulter les programmes spécifiques que j'ai créés dans le lien ci-dessous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, partagez, faites des commentaires. Je peux les voir maintenant. Donc, je vous réponds. À bientôt.